Salut les amis, Antoine de Toystriker, toujours dans le décor de mon ami Alain Mercier, sous le regard vigilant d'une sentinelle Toybiz, une bioule de figure Toybiz qui est assez rare et magnifique à mon sens. Il y a même un petit Wolverine qui vous observe. Je vous présente une figurine qui n'a strictement rien à voir avec la série dont on va parler mais je vais pas faire une vidéo exprès pour elle donc je vous la montre maintenant. C'est la figurine de Korg qui apparaît dans le Thor Ragnarok et puis également dans le dernier Avengers Endgame mais peut-être même dans d'autres aussi je sais plus mais en tout cas on les a vus ça c'est sûr dans ces deux là. C'est une figurine que ma fille m'a ramené de Hong Kong, elle a pu l'acheter en loose donc sans la boîte. Il est vendu dans un double pack. Je vous montrerai une photo mais moi c'est surtout Korg que je voulais parce que j'aime bien les créatures un peu bizarres, un peu monstrueuses. Voilà donc c'était juste un petit clin d'oeil pour vous montrer notre ami Korg qui est pas mal articulé, double articulation au genou, également au bras puis bon je vous laisse admirer son visage, il est mignon. Voilà, excusez la moto. Bon l'arme est un petit peu tordue, je vous rappelle que quand ça arrive ça, vous hésitez pas à me tremper dans l'eau chaude une minute, une minute et demie, à redonner la bonne forme et après vous mettez de l'eau froide pour figer les choses ou alors au sèche-cheveux. Bon après celle-ci elle s'est à nouveau un peu déformée parce que voilà bon c'est la conception de l'arme qui est peut-être un peu déséquilibrée. Allez les amis, on attaque tout de suite avec le vif du sujet, cette petite parenthèse étant refermée et on attaque donc avec la série Marvel Legends Endgame donc Endgame 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 2. Je vous dis pas de bêtises, oui oui parce qu'il y a déjà eu une première série Marvel Legends et ça c'est la Marvel Legends Endgame 2 avec donc j'ai plus toutes les boîtes malheureusement puis j'avais eu des petits soucis je vais vous raconter en deux mots mais donc on a War Machine, on a Rescue, on a Shuri, on a Rock Python, alors lui il a vraiment une drôle de tronche, on a Union Jack, on a Beta Ray Bill et on a Loki et puis la bulle de figure c'est le Hulk, le professeur Hulk, le Hulk intelligent on va dire pour autant que Hulk puisse être intelligent. Donc en fait moi j'avais commandé ces figurines sur un site qui s'appelle In Demand Toys et je n'avais pas reçu toutes les figurines car 4 figurines sur 7 ont été volées dans la boîte donc très sympa, j'ai jamais su si c'est arrivé en France, en Angleterre en tant que façon des voleurs il y en a partout. Ce site In Demand Toys a eu la gentillesse de me renvoyer les 4 figurines volées. Donc coup de chapeau à eux parce qu'ils n'ont pas attendu le résultat de leur réclamation près de la poste et là à mon avis ils peuvent attendre longtemps, moi j'ai déjà eu des soucis avec la poste, ils finissent par répondre, ils finissent par indemniser mais ça peut être très très long. Je ne sais pas encore une fois si c'est la poste anglaise ou française, j'en sais rien. Enfin toujours est-il qu'ils ont été super réglo, ils m'ont envoyé donc coup de chapeau, je vais vous mettre le logo de ce site et n'hésitez pas à commander chez eux, les tarifs sont raisonnables, les frais d'envoi sont raisonnables et parfois on a quand même ça un petit peu avant la France mais enfin bon ça dépend des séries. On commence par, puisque j'ai la boîte de Rescue dans la main, on va commencer par Rescue. Donc Rescue ce qui frappe tout de suite c'est la qualité du paint, cette espèce de violet métallique et avec des parties également dorées et argentées. Donc c'est vraiment une très belle réalisation, on dirait vraiment du métal peint. Chose rare pour une figurine féminine mais c'est vrai qu'elle est assez robotique, on va dire, puisque c'est une armure à la Iron Man. Forcément on a une double articulation au niveau du coude, ce qui est quand même très rare sur des figurines féminines. Mais je pense que c'est parce qu'elle est un peu plus massive forcément qu'une féminine dont on aurait des bras nus ou une figurine féminine où les bras seraient nus etc. Ou avec seulement un tissu. Voilà donc double articulation également au niveau des genoux. Voilà je vous laisse à dormir une peine. Et alors il y a une petite pièce alternative que je vais vous sortir de la boîte. Ok donc Rescue elle est vendue également avec une pièce alternative qui est donc une sorte de backpack qui renferme ses ailes. Donc on peut mettre à la place des ailes. Donc les petites ailes là ça fait un peu fait clochette je trouve. Je ne sais pas si ça vous fait penser à ça aussi. Et donc on peut le retirer. Et là c'est avec les ailes repliées. Avec les petites inscriptions 0049 Rescue. Jolie petite figurine franchement. Voilà puis c'est quand même assez rare de voir des représentations féminines d'Iron Man parce que c'est quand même ça à la base. Voilà donc là avec ses petites ailes vous voyez je vous laisse à venir regarder l'intérieur aussi c'est joli. Voilà donc elle elle est vendue avec une pièce du professeur Hulk. Je vais vous dire laquelle si ça vous intéresse. Elle est vendue avec le torse du professeur Hulk. Voilà je vous montrerai à la fin le professeur Hulk. Alors maintenant on attaque avec Union Jack. Donc Union Jack quelque chose me dit qu'il n'est pas italien. Ni même espagnol mais plutôt anglais de Grande Bretagne plutôt. Et donc Union Jack on sort sa figurine. Elle est là. Voilà donc Union Jack que vous dire que vous dire. C'est une figurine assez élégante avec ce costume enfin avec cette tenue. Ce costume bleu très foncé et puis ce drapeau sur le corps. Il a un petit pistolet qui n'est pas passionnant au niveau du paint. Là c'est vraiment du super basique. Super basique gris tout bête avec la crosse noire. Là c'est pas génial ça. C'est sûr que là pour le coup on est quand même loin de ce qui peut se faire par ailleurs. Vous avez un couteau également. Même type de couleur. Pas passionnant. Le visage. Un petit visage un peu à la diabolique. Pour ceux qui connaissent la figurine de chez Metzko. Ou le personnage de BD italien. Italienne pardon. Ou italien puisque ça peut s'accorder avec le personnage. Voilà sa ceinture avec donc des petites poches. Celle là je crois s'ouvre s'ouvre. Donc on peut mettre le pistolet dedans. Et ça se referme avec un petit picot là. Au niveau des articulations. Bon ça c'est un body classique aussi qu'on a déjà vu 50 fois. Mais grosses articulations au niveau des abdos. Le corps pivote. La tête pivote complètement bien sûr. Les biceps. Les triceps. Tout ce qu'on veut. Les poignets. D'où l'articulation au genou. Et puis au niveau du pied également. Il pivote au niveau de la cheville. Comme d'hab. Tout ça c'est du classique. Des figurines très articulées comme toujours. Voilà donc bon c'est pas la figurine la plus passionnante de mon avis de la série. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez. On va passer vite sur cette figurine de Union Jack. Donc Union Jack. Lui il est vendu avec le bras droit du professeur Hulk. Allez maintenant on passe à un personnage beaucoup plus badass. Beaucoup plus intéressant à mon sens. C'est le War Machine. Donc gros grosse figurine bien badass. Qui d'ailleurs n'est pas vendu avec une pièce du professeur Hulk. Parce qu'elle se suffit à elle même. Ça c'est ce que fait parfois Hasbro avec les Marvel Legends. Et donc voilà notre copain. Donc vous voyez que c'est quand même une figurine très imposante. Avec ses canons ici là sous les bras. Enfin sous les bras. Oui sous les coudes. Enfin sous les avant bras. Voilà soyons précis. Il a ici donc un canon également d'épaule. Qui pivote. Le visage. Certains se sont moqués un peu de visage. Je trouvant qu'il avait un peu une tête de Mickey. Enfin de voyez cette espèce de rictus là. Certains trouvaient que ça faisait un peu une tête non pas de Mickey. Mais plutôt de canard. Voilà. Mickey c'est pas tout à fait un canard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Bon il est bien articulé. Ouais je vais pas trop tenter. Oui. Les articulations m'ont été un peu dures là. Ouais si si. Double articulation genou. Bon c'est pas les figurines les plus articulées. Quand elles sont massives comme ça. Voyez au niveau du coude là. Ils ont mis un système. Non c'est une articulation de. C'est pas vraiment comment vous dire. C'est pas vraiment une articulation ça. L'avant bras pivote. Bascule si vous voulez. Par rapport au bras. Mais il va. Ah si ça tourne. Pardon. Pardon je vous dis des bêtises. Si 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 ça tourne aussi à gauche à droite. Enfin c'est une simple articulation. Mais bon. Elle est assez efficace quand même. La tête va pas beaucoup tourner. Parce qu'elle est un peu gênée. Forcément. Par la. L'armure. Par le haut de l'armure. Qui bloque. Mais appréciez le détail de peinture. Appréciez le. Je remets bien la jambe. Qu'est-ce que c'est dur. Par le moment ça casse pas les Marvel Legends. On peut forcer. C'est pas comme les NECA. Où une fois sur deux ça vous reste dans la main. On peut forcer. Mais enfin bon. On aime jamais trop ça avec les figurines. Mais regardez quand même la qualité du paint. Le noir mat. Le gris. Là. L'armure. Là on dirait un visage un peu monstrueux de robot. Très très belle réalisation. Il y a des teintes de noir différentes. Parce que les matières. Ne sont pas les mêmes. Ça c'est du plastique souple. Ça c'est du plastique plus dur. Donc forcément la peinture ne rend pas de la même façon dessus. Mais on a quand même une figurine très très. Très très détaillée je trouve. Pour une figurine de cette taille. Ça ça se retire également. Voilà. Je me rappelle pas s'il y avait des mains alternatives. Non je crois pas. Donc il y a une main gauche qui est assez ouverte. Et puis une main droite c'est un point. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette figurine. J'aime bien les figurines massives et monstrueuses. Et voilà. On va lui remettre ces trucs là. Voilà voilà. Vous voyez que par rapport à Union Jack c'est pas la même taille. Allez maintenant on continue avec un autre personnage que j'aime beaucoup qui est Beta Ray Bill. Beta Ray Bill. J'aime beaucoup ce personnage. Il était déjà sorti chez Toy Biz. Les Marvel Legends Toy Biz. Je crois pas qu'il était sorti chez Hasbro. J'en suis même sûr. Mais enfin sauf erreur de ma part encore une fois. S'il y en a tellement. Mais j'adore cette créature extraterrestre parce que je trouve qu'elle a un visage... Il a une tête de cheval en fait. Moi ça m'a toujours fait penser à un cheval ce personnage. Je ne sais pas pourquoi. Ce museau là. Avec toutes ses dents là. Je trouve ça incroyable. Il fait penser aussi un peu à tort au niveau du costume. Mais je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Cette partie là qui est donc une teinte différente du reste du corps. Un espèce de bleu avec des reflets un peu... Je crois qu'il y a un petit défaut d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais je ne sais pas. Je trouve ça super beau ce bleu. Comment dire ? Un peu métallique quoi. Le reste du corps est noir. Il y a ses boucles couleur métal ou argent là. Son marteau est plutôt réussi aussi. Couleur dorée. Voilà. Laka. Bon. Moi j'aime bien ce personnage. Je trouve qu'il est vraiment maléfique. Il a vraiment une super présence. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Les articulations. On a des doubles articulations au niveau des coudes. Des genoux. Il pivote. Il a des abdos. Pas énorme. Si, si un peu. J'aime beaucoup ce perso. Lui, il était vendu avec la tête de Hulk. Voilà. Allez, on continue avec un personnage que vous avez pu voir dans des films récemment. Notamment Black Panther et Avengers. C'est Shuri. Shuri. Donc je crois que dans cet assortiment, ce n'est pas la seule parce qu'il y a aussi Rescue. Forcément. Mais donc Shuri. Donc super jolie petite figurine féminine. avec ses rayons qui partent de ses bras. Le vibratium. C'est ça je crois. Voilà. Je ne me rappelle plus de cette arme dans le film. Enfin ça, ça va être fidèle au film. Voilà. Donc je voulais s'admirer un petit peu la déco. Le costume. C'est quand même très joli. Le visage est plutôt bien fait également. Bon, ce n'est pas une autre Toys. Mais quand on voit comment il représentait un personnage de film il y a encore quelques années. Là, on voit quand même qu'il y a eu des gros progrès. Bon, la numérisation a aidé. C'est clair. Tous les acteurs sont numérisés. Et puis c'est ces fichiers qui sont utilisés pour les figurines. Que ce soit des Marvel Legends ou des Hasbro. Ou des Hot Toys. Au niveau des articulations. Articulation simple au niveau des coudes. Comme souvent avec les filles. Double au niveau des genoux. On a un petit peu d'abdos. Pas beaucoup. Très peu même. La tête tourne. Ouais. Voilà les bras. On peut retirer ça. Hop. Et puis voilà. Et voilà notre ami Choury. Qui est vraiment mignonne. Et alors donc Choury. Elle est vendue avec la jambe gauche de Hulk. Allez, il n'y en a plus que deux. Notre ami Loki. Alors Loki. Alors Loki, 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 je ne sais pas si je suis emballé ou pas par cette figurine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé que je sois emballé. Je ne sais pas. Je trouve que... Pfff. Dans ce style-là, je préfère encore presque la Toy Biz. avec les cornes comme ça, très importantes, très imposantes. Là, c'est vraiment la représentation comics. Mais je ne sais pas. Les couleurs, je trouve qu'elles font un peu jouets. Enfin, vraiment très jouets. Mais jouets un peu cheap, on va dire. Parce qu'encore une fois, jouets pour moi, c'est loin d'être péjoratif. Mais là, ça fait jouets un peu bas de gamme, on va dire. J'ai un peu de mal avec cette figurine. Je ne sais pas. L'épée. On dirait vraiment l'épée. Une épée également de jouets un peu bon marché. J'ai du mal avec ce jaune un peu translucide. Je ne sais pas. Moi, j'ai du mal avec cette figurine. Je ne suis pas un grand fan. Donc, vous voyez là, je vous ai pris la Loki de chez Toy Bees. Toujours dans la collection Marvel Legends. Mais cette figurine est beaucoup plus ancienne. Elle a au moins dix ans, si ce n'est pas plus. Je n'arrive pas à voir la date sous le pied. Parce que là, c'est trop petit pour moi. Enfin, ça a au moins dix ou quinze ans. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a vraiment... C'est sûr qu'ils étaient plus généreux en termes d'accessoires. À l'époque, parce que c'était leur concept. Je ne sais pas. Le plastique coûtait peut-être moins cher. Je n'en sais rien. Mais vous voyez, les cornes sont vraiment incroyables. Ils sont très imposantes. Le costume fait beaucoup plus tissu. Il y a plus de teintes différentes. C'est vrai que c'était plus mat. Même le visage. J'ai mis ma main pour que vous voyez bien. Il était quand même pas mal, le visage. On parle d'une figurine qui a dix ou quinze ans quand même. Et puis, le casque, il est travaillé. Les cornes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime beaucoup cette figurine aussi. Les articulations commencent à être un peu fatiguées par contre. Il repose pratiquement sur sa cape. Il y a Shuri qui essaie de l'aider. Mais ça ne va pas marcher. Et lui, je ne sais pas. Il fait plastoc. Il fait clinquant. Je n'aime pas trop ce perso. Même le visage. Je trouve qu'il n'est pas génial. Après, chacun ses goûts. Je pense qu'il y en a qui ne doivent pas être d'accord du tout avec moi. Parce que celle-là, c'est la dernière version de Loki. Mais je ne suis pas un super fan. Ce n'est pas comme ça que je vois Loki. Doré, un peu brillant. On dirait un peu Aquaman. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est bien articulé. Il n'a rien à dire là-dessus. Les coudes, les genoux comme d'habitude. Les abdos. Cette petite collerette qui se balade aussi. Ça m'énerve un peu. Elle ne se met pas bien tout le temps. Elle tourne. Non. Lui, ce n'est pas mon pote. Ce n'est pas mon pote. Enfin bon. Il n'est pas honteux non plus. Mais encore une fois, à côté de... Toi, on va t'enlever parce que tu n'as rien à faire là. Mais franchement, là, on avait quelque chose de très joli. Et toi, tu es couché maintenant. Bravo. Qu'est-ce que tu fais par terre ? Ah là 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 là. Donc, Loki. Loki, il était vendu. Avec, avec, avec... Avec la jambe droite de Hulk. Et alors, la dernière figurine. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est Roque Python. Roque Python. Je vous montre un petit peu le dessin. Alors, Roque Python... Lui, il est quand même hyper space. Moi, je n'aime pas du tout ce personnage. Je ne vais pas vous dire à quoi sa tête me fait penser. Mais vraiment, je trouve ça hyper bizarre comme perso. Je sais bien qu'il fait partie d'une confréerie de plusieurs super vilains sur le thème des serpents. Mais lui, je trouve qu'il a vraiment le designer de ce personnage. Je ne sais pas ce qu'il avait fumé ou ce qu'il avait bu. Mais moi, je le trouve vraiment moche. Mais très bizarre en tout cas. En plus, je vois qu'il y a des petits défauts de peinture là sur le torse. Moi, je n'aime pas du tout ce personnage. Par contre, enfin, je n'aime même pas le personnage. Maintenant, la réalisation en elle-même, bon... Elle est sûrement honnête. Il a ce dessin du piton sur le torse. Vraiment très bizarre. Très très bizarre comme design. Après, la réalisation en elle-même. Elle est honnête. Double articulation comme d'hab un peu partout. Il pivote. Il pivote, oui, il pivote. Il a des abdos, pas énormément, mais il en a un peu. Mais alors, le perso, je le trouve très très moche. Encore une fois, c'est le personnage que je trouve moche. Oh, tu arrêtes de tomber toi. Ce n'est pas forcément la réalisation d'Asbro. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pour lui que j'ai acheté la collection. Alors, Roque Python, il était vendu avec le bras gauche de Hulk. Et justement, Hulk, puisqu'on en parle, le voilà. Le professeur Hulk. Alors, le professeur Hulk. Moi, j'aime bien cette figurine. J'aime bien cette figurine. Alors, on peut ne pas aimer sa tête. Il a deux têtes. Je vais vous montrer l'autre après. Je ne sais pas si on reconnaît beaucoup l'acteur. Mais le visage est quand même réaliste, on va dire. Il fait travailler. On dirait la tête de quelqu'un qui pourrait exister. Je ne sais pas ce que c'est que ce reflet sur le crâne. C'est bizarre. Avec ces petits poils sur le torse qui sont peints. Ça, ce n'est peut-être pas super bien fait. Mais enfin, ils n'avaient pas non plus collé des vrais poils. Au niveau des articulations, gros abdos normalement. C'est Hulk quand même. Donc, on peut pas mal... Je vais reculer un peu. Les bras, les muscles, les doubles articulations. Ce qui est assez rare. Mais on a une double articulation au niveau du coude. Donc là et là pour Hulk. Une main comme ça, prête à attraper quelque chose. Une autre qui est plutôt prête à mettre un coup de poing dans la gueule. Le pantalon qui est déchiré. Enfin, le short. Double articulation également, forcément. Short déchiré. C'est pas mal fait. Le pied. Le pied pivote. Un peu. Oh, il est plutôt pas mal articulé. Il est plutôt pas mal articulé. Contrairement à d'autres, il n'y a pas de problème de teinte. De verre. Si vous voyez ce que je veux dire avec la Metzko. Avec le Metzko de Hulk Ragnarok. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Je vous montrerai à l'occasion d'une autre vidéo. Mais ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du Hulk. Du Hulk rétro qui est sorti dans la collection. Qui était en exclusivité de San Diego. Comme icône de San Diego. Et je vous ferai une vidéo sur lui. Sur cette figurine. Parce qu'elle est intéressante. Mais il y a des différences de teinte sur le torse et les bras. Et ça, ça m'ennuie toujours un peu. Celle-ci n'en a pas. Donc ça, c'est une tête. Et je vous montre l'autre tête. L'autre tête, elle est plus sérieuse peut-être. Peut-être sûrement. Pas mal aussi. Avec les petites tempes grises là. De banner. Elle est bien aussi celle-là. Je vais vous la mettre. Si vous allez me dire ce que vous préférez. Tu vas tomber. Voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà. Bon, il est... Alors... Ouais, j'ai moins cette tête. Je la trouve un petit peu figée. Mais l'autre est bizarre aussi. Les deux têtes sont un peu bizarres. Elles sont intéressantes, mais elles sont un peu bizarres. Voilà. Il n'y a pas vraiment une tête neutre. Il fait un peu le malin à chaque fois, je trouve. Alors, va sortir... Alors, je ne sais plus avec quelle figurine. Dans la wave suivante. Toujours Avengers, je pense. Va sortir le gant rouge. Le gant rouge. Le gant rouge. Le gant de lait rouge de... D'Iron Man. Que... Qu'il porte à un moment. Donc, Hulk. Et donc, ça pourra se mettre à la place, je suppose de... Je ne sais pas exactement comment ça va se mettre. Mais enfin, c'est... Puisque... Ce n'est pas que le point. Ah bah si, ça va englober peut-être l'avant-bras. Je pense qu'on retirera le point. Et puis, ça va englober l'avant-bras. Je ne sais pas. Enfin, j'ai vu ça dans des... Dans des photos de figurines à venir. Il y aura un... Un gantlet rouge Iron Man. Voilà. Voilà, les amis. Bah écoutez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, globalement, je suis content de cette série. Parce que... Bah j'avais envie d'avoir ce Hulk. Déjà, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas de Hulk... Qu'on n'avait pas eu de... Enfin... Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y avait quand même un Hulk qui était sorti... Avec Hulk Buster en double pack. Mais enfin, bon... Là, je pense que c'est un nouveau body. Et puis, il y a quand même des très belles choses dans cette série. Puisqu'on a le War Machine. Je vous le montre derrière. Le War Machine. Le Beta Ray Bill. Rescue qui est superbe aussi. Shuri qu'on aime bien aussi. Si on fait le MCU, il faut avoir Shuri bien entendu. Bon après, Rogue Python et Loki, ce n'est pas mes deux persos préférés de la série. Mais... Mais c'est quand même pas mal. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Et tous pètent la gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada ...